Basiliad, c'est une association qui a été créée en 1993 et qui a pour mission d'accueillir les personnes touchées par le VIH en situation de précarité. On a une double mission d'accueil et d'accompagnement. On fait de l'accueil autour de repas conviviaux qui permet aux personnes de ne pas être seul, de pouvoir manger déjà et de pouvoir se retrouver autant au moment de soirées conviviales et puis en fait tout un accompagnement ce qu'on appelle psychosocial, médico-psychosocial, individuel pour les personnes pour leur permettre d'accéder aux droits, aux soins, au logement et à l'insertion professionnelle. La difficulté qu'on a eu à Basiliad au début de la crise c'est que en fait notamment on fait des repas tous les soirs donc il y a des personnes qui viennent à Basiliad pour manger et du jour au lendemain on a dû fermer nos lieux d'accueil. C'est la première fois en 27 ans d'existante qu'on fermait nos lieux d'accueil et donc on a mis en place toute une organisation avec une équipe de bénévoles. On a travaillé en lien avec le bus des femmes, avec Dessine-Moi-Mouton, Huraca et Basiliad et on a lancé une opération de distribution de colis alimentaires. Voilà donc on avait 60 bénévoles qui tous les jours se relayaient toute la semaine pour préparer, réceptionner, préparer et livrer des colis alimentaires. On a fait appel aux bénévoles, donc on a eu des bénévoles de toutes les associations. On a travaillé en transverse, c'est à dire que les salariés qui le souhaitaient pouvaient intégrer l'opération qu'on a appelée Covivre et puis on a fait appel à des bénévoles qui sont venus par le site de la mairie de Paris par exemple et qui ont rejoint. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient confinées, qui ne travaillaient plus et pour qui c'était une bouffée d'oxygène de pouvoir sortir deux heures ou trois heures par jour de chez elles et avoir une bonne raison d'offrir. Pour nous le déconfinement est beaucoup plus compliqué que le confinement. En fait on a soutenu et aidé beaucoup de personnes et toutes ces personnes aujourd'hui, il faut qu'on continue de les accompagner alors que tout s'est arrêté en fait. Les donateurs de site d'action pour nous c'est à la fois indispensable pour faire vivre Basillade, pour faire vivre nos actions et surtout c'est un soutien depuis 27 ans. Depuis le premier jour Basillade a ouvert en 1993, le premier site d'action a eu lieu en 1994 et dès le premier jour site d'action a été aux côtés de Basillade. Et aujourd'hui Basillade n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu site d'action, c'est très clair. Sous-titrage ST' 501